La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci de nous recevoir chez vous à l'heure de sport et nutrition. Le programme d'aujourd'hui s'intéresse aux choux et à ses propriétés. Kujo, Olivier, la mise en onde et l'homme à devant derrière la caméra, je suis Romo Yator. Aujourd'hui, je serai uniquement avec Buffalo Lambert en studio. James Doudi va intervenir par téléphone et nous saluons Maître Azialé à Thivier, sans oublier Kekou Damauzan du côté de Palimé. Bonjour Lambert. Bonjour Romo. J'espère que tout va bien. Hyper fort. Super, super, super. Alors, nous sommes encore à ce rendez-vous de sport et nutrition. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler du chou. Le chou que nous connaissons très bien, ce légume. Pourquoi devons-nous consommer le chou? Bien, Romo, avant de répondre à ta question, je voudrais dire bonjour à tout le monde, sans oublier les auditeurs et les auditrices de notre radio Sport FM. Je voudrais rendre un hommage à un grand maître qui s'appelle Lawson Latte, Raphaël Pekou. C'est un maître très discret, très efficace, qui nous aide en ce moment même à faire beaucoup de choses concernant la santé. Il disait lors des formations que le miel ne doit jamais manquer qui que ce soit à la maison, que c'est un véritable médicament. Bien, je voudrais revenir maintenant à ta question. Le chou. Le chou qui nous intéresse ici, c'est le chou organique. Donc, le chou, c'est une plante ou légume médicinal aux nombreuses vertus. Le chou vert, le chou rouge et le chou blanc, je vais devoir ou je conseille à tous ceux qui en trouveront sur leur chemin d'en consommer. C'est aussi appelé le médecin des pauvres parce qu'il fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on l'appelle le médecin des pauvres. Voilà. Le chou est très bon pour la santé. La détoxifiant, il accélère également l'élimination des toxines accumulées surtout au niveau du foie. Donc, quand vous mangez le chou, c'est bon pour votre foie. Le chou est une excellente source de bêta-carotène. On trouve des vitamines comme la vitamine A là-bas qui aide à la bonne santé de la peau et des eaux également. Et surtout, ceux qui ont des problèmes des yeux, je vais les conseiller de consommer le chou qui va les aider pour les yeux en mélangeant avec les feuilles de tarot à blajo. C'est comme ça qu'on appelle ça. Tarot, c'est mancani. Mancani, mais c'est les feuilles. Oui, voilà. Donc, on associe... C'est quand on a des problèmes des yeux, ça. C'est ça. On associe les feuilles de tarot et le chou. Que ce soit le chou blanc, le chou rouge, le chou... Ce que nous avons ici, c'est important d'en consommer. Surtout ceux qui fichent régulièrement les écrans, là. Le conseil que je vais donner ce matin, c'est ça. C'est de consommer le chou ou bien les chous avec les feuilles de tarot pour pouvoir avoir une bonne vue pour plus tard. Ça va déjouer beaucoup de maladies. Donc, le chou est une excellente source de vitamine C également. Donc, quand quelqu'un est fatigué, je pense que la personne doit chercher le chou pour consommer. Le chou est une source acceptable de vitamine B également. Donc, ceux qui ont des problèmes, manquent de vitamine B, B6, ils doivent consommer le chou. Vous pouvez trouver aussi les fibres. C'est très riche en fibres. C'est riche aussi en antioxydants. Ça stimule bien le transit intestinal. Donc, pour les A+, qui ont souvent des problèmes, ils doivent consommer ou ils peuvent consommer le chou. Bon, le risque de cancer. Quand on consomme les choux ou le chou, parce qu'il y a trois sortes de choux, le risque de cancer va beaucoup diminuer. Donc, normalement, il faudra consommer régulièrement le chou pour éviter de se retrouver à l'hôpital un jour pour dire que, bon, on souffre de telles pathologies, surtout le cancer. Le chou, on en trouve aussi les vitamines. Par exemple, les vitamines K, on en trouve antifatigue. Ceux qui font du boulot, les maçons, boulot physique, les athlètes de haut niveau, les sportifs. Les athlètes, eux, doivent consommer le chou en salade. Pas préparé. Ils consomment. Justement, on va s'attarder sur comment préparer le chou, comment consommer ce chou-là. Le chou, la meilleure façon, c'est de préparer ça à la vapeur. Pour les athlètes, surtout, ceux qui font du sport de haut niveau, doivent consommer les trois choux, n'importe quel chou qu'ils ont trouvé, mais préparé à la vapeur. Consommer soit en salade le matin ou à midi ou le soir. Bon, légumes, ça, vous pouvez consommer à tout moment. Et c'est bon pour tous les groupes sanguins, sauf le B, le O+. Le chou, là, ce n'est pas votre fort. C'est votre faible. Voilà. Donc, il faut éviter. Le O+, type africain doit éviter la consommation de chou. Pas trop exagérer. On en fait également la sauce. Oui. Le chou, on peut faire la sauce avec le chou. Ça dépend de tout ce qu'on veut mettre dedans. Et on fait la sauce avec le chou. Par exemple, on peut faire la sauce avec les choux dont on parle ici pour manger du riz. C'est très bon. Également pour les enfants, puisque ça va réveiller l'intelligence des enfants. Et le chou, on peut en préparer aussi comme, il y a, quand on fait, par exemple, l'igname, patate douce et autres, on fait quelque chose, on appelle ça le jus. Voilà. Ou bien l'accompagnement. Le chou peut accompagner là-bas et c'est très bon. Surtout, quand on va préparer, éditer, on prend l'éditer et on va associer avec le chou. Et celui ou celle qui souffre des problèmes des yeux va associer les deux mélanges dont je l'ai dit tout à l'heure, les feuilles de tarot et le chou pour manger l'igname, éditer ou l'imbocot. Ça va être très, très efficace pour ces gens-là. Est-ce que la consommation du chou peut aider à traiter ou à provenir des maladies? Tout à fait. Beaucoup même, je dirais. Si vous consommez les choux, l'AVC peut s'éloigner de vous facilement. Donc, quand vous regardez bien, ceux qui consomment les légumes, surtout, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce matin, c'est le chou. Le chou blanc, le chou rouge, le chou vert, tout ce qu'on veut. Quand vous consommez ça régulièrement, ça évite l'hypertension artérielle et ça prévenit. Ça va prévenir l'hypertension et l'AVC également. Le chou ou les feuilles de chou est désinfectante, cicatrisante. C'est tonifiant et calmant. Elle soulage les douleurs articulaires, arthrose, je veux dire. Quand vous avez des douleurs au niveau des genoux ou l'arrière des genoux ou les articulations, vous prenez les feuilles de chou et vous chauffez ça un peu au feu et vous remettez la partie où ça fait masse, c'est-à-dire faire le cataplasme en associant, par exemple, avec l'agile verte. Donc, le chou, on a dit dès le départ, c'est le docteur des pauvres. Je ne sais pas pourquoi on a appelé comme ça, mais ils ont dit... Parce que c'est moins cher? Très bien, c'est moins cher, mais ça guérit beaucoup de personnes. Normalement, les docteurs ne doivent pas être chers, normalement. Parce que là, il s'agit de la santé. Donc, le chou, docteur des pauvres, va vous aider pour les articulations douloureuses. Les choux ou le chou vont lutter également contre les hussères de l'estomac. Donc, quand on a un problème de hussère, c'est à deux ou trois verres par jour qu'il faut boire. C'est-à-dire, en ce moment, il faut faire le jus. Le chou, on peut faire aussi le jus avec ça. C'est-à-dire, on va mixer ça. Cuire ou... Non, non. Cru comme ça. Cru comme ça. On va laver ça naturellement avec de l'eau et le citron. Et puis maintenant, on fait le jus avec. Quand on fait le jus avec, on boit un verre matin, midi et soir. Ça, c'est dans le cadre pour traiter l'hussère de l'estomac. Donc, c'est comme ça qu'il faut boire ça. C'est-à-dire, la maladie ou la pathologie que vous voulez traiter, c'est en fonction de ça qu'il faut également consommer. Mais rappelez que les O+, doivent faire attention. Moi, je dis même si vous êtes O+, il faut éviter les choux. On peut remplacer les choux avec boma. D'accord. Épinard. Épinard. Vous savez, on peut faire aussi le jus de boma pour boire. On peut préparer aussi boma à la vapeur. Comme nous avons l'habitude de préparer ici à feu pour manger. Oh, Keku Damozan disait Abusan Mozo. Donc, on doit préparer boma là. On remplace le choux avec boma pour les O+. Pour les O+. Et le sous-groupe au moins. Lui, il peut en consommer. Non, non. Le O+, le O-. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Oui. Donc, tout le reste, ils peuvent consommer. Le B+, aussi. Le B+, tout le monde peut consommer. Sauf le O+. Et son sous-groupe au moins. Voilà. On ne doit pas consommer ça. Donc, le jus de choux prévient également les infections intestinales. Dans ce cas-là, c'est un demi-verre qu'il faut boire par jour pendant trois mois. Quand vous voulez traiter l'infection, je vois pourquoi maintenant on a dit le médecin des pauvres. Pauvres, voilà. Il est là pour tout. Donc, ce docteur-là qui est un médecin des pauvres, si vous voulez traiter les infections, quelles que soient les infections que vous avez, il faut boire un demi-verre par jour pendant trois mois. Du jus de choux. Oui, le jus de choux. Il est préférable que ça soit des choux organiques, mais frais. Parce qu'on va mettre... Le jus, là-même, il faut que ça soit frais aussi. C'est-à-dire, à chaque fois, quand tu fais, il faut boire. Et il ne faut pas faire en grande quantité et déposer... Voilà, juste la quantité suffisante pour boire. Tout à fait, pour boire. Il ne faut pas faire deux, trois, quatre, cinq litres et déposer dans le frigo à chaque fois aller boire ça. Non. Pour un bon traitement, c'est à chaque fois, quand il y a la possibilité, il faut boire ça pendant trois mois. C'est du boulot, mais c'est très bien. C'est naturellement fait comme ça. Le jus de choux prévient aussi la constipation pour des personnes âgées. Les gens qui, à partir de 65 ans, 75 ans, qui ont des problèmes de constipation, même si vous n'avez pas... Même 30 ans, 35 ans, si vous voulez éviter, ou bien il y a des gens qui ne vont pas la selle régulièrement, quelque soit ceux qui vont manger. Dans ce cas-là, il faudra chercher, de préférence, le chou vert. On a ça ici sur le marché pour faire un jus et boire demi-verre de billets par jour pendant les trois mois pour pouvoir... Bon, là, ce n'est pas trois mois, c'est quatre semaines de consommation quand c'est la constipation. Donc, le jus de chou, là, c'est très bon pour ceux qui souffrent de ce genre de problèmes. Est-ce que le chou fait bon ménage avec une femme enceinte ? Est-ce que ce sont des amis ? Oui. Le chou, les légumes sont souvent nos amis, hein. Ça, il faut le dire, à l'exception que le O+, qui ne doit pas consommer le chou, sinon tous les légumes sont conseillés. Donc, le chou, précisément, est l'ami des femmes enceintes ou font le bon ménage avec la femme enceinte. Peu importe le groupe sanguin ? Non, on enlève toujours le O+, et le O- là-bas pour une femme qui est O+, et O- ne doit pas consommer sur tout. Ah, quand la femme est enceinte, O+, doit éviter obligatoirement le chou, hein, ou bien le jus de chou. Lorsqu'on est enceinte, il nous faut identifier deux catégories d'aliments interdits pendant la grossesse et les aliments conseillés pendant la grossesse. Donc, le chou est conseillé. Le chou blanc ou le chou rouge ou le chou vert, c'est des aliments conseillés pendant la grossesse qu'il faut boire. Si c'est organique, c'est bon. Si ce n'est pas organique, ça, c'est pas bon. Donc, il est recommandé de manger du chou pendant la grossesse, mais avec modération. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit c'est bon et puis il faut abuser. Non. Et je veux aussi conseiller les femmes enceintes, toutes sortes de groupes, consommer la mangue, le jus de mangue. Il y a des femmes qui sont enceintes, certaines femmes, pas tout le monde. Elles ont des brûlures de l'estomac, mal au ventre. Dès que la faim arrive un peu, ces symptômes-là s'annoncent. Il faut consommer le jus de mangue en ce moment-là et tout ça, ça va disparaître comme c'est venu régulièrement en associant avec les choux ou le chou dont on parle ici. Il est important pour une femme enceinte de porter une attention particulière à l'alimentation afin d'éviter une carence en minéraux et en vitamines. Donc c'est important de ne pas trop mélanger les choses pendant la grossesse. C'est important pour l'alimentation de la santé et de la santé et de la santé et de la santé. et bifalo l'amber le on anou miso koudo soube zanzanti yen ke bie vey sanbe nare un kentye djebe mi loran dou chou bifalo l'amber mi la dou chou parce que legume alo ek bewa en yonan miyaman kbeto oube mi loranou parce que ne normalman miyaman professeur gangan a mou koni naturopathe gangan oklonanbe lobe nyo duna kwa mi sonou ke enouan enyi enyi akbe pobe duna lo mi sonou a ratingiri totyan elefant yon mi sonou ke l an ganganon le dou le kbe me a son annyan be mi a sa viande koudo miyaman doudou kote sonan manon sante kakasoye la djilestabi akbe tontoa akbe ebedou anandou je me rappelle mi o salat dana me reko ame akblonbe mounikbo akbone adoubo voa ga ke mouni sop noua netia oan set elé veverené parce que elé le do don ekbe a ye midou anandou plus sa ou e noua nou kote osibé elan par exemple la non e hounan owa mouni nou ke mian anandou kaba kaba yon donk e chou ke midou konlefi a chou a elé re elé djan elé ve gwe moumou donk chou anke kewan e jian ek kogwekpo le manche a dikwa adjabouwa apelé aso salada alo aso po desi alo aso a awe a vapeur bon vapeur a sa dibe aso yezo sonde wala aso yezo sonde ne adou e wang elé veverenémi nenni be e odo user abi le pou demena wa an o late so e noua chou a aso yezo fa chou a odo nnikone be do kwa mounou do kitae paske etan la dorsu bora etan la dorsu bo enchot odo ne be o mounou do kita beny ne odo user a o late zanchou a o aso non tete fa le kebe chou anto alo be le kola te de kemwa lo kola du do e be do do antobe dada le kebe dina e chou yare nenni be amade le gila ouwa e mou tete maku a biya kop o de ka o lanou matin midi et soir aso juan aso juan kata juyare le kou wone a o de kemigwe presse nan sari oula so do mounes moun a amalase bon ne moun la si oula so du tou moun voilà aloe kodotou man atui atui kikikeno tue po nyama glombou a kosi vitikule po kom sa bab blan mire fif yane blan o ma fitre nou kodatou kwa moun kopou moun nenni anou maten anou midi anou so ne usè le dion po no aloe kanser de lestomak kwa sanon se wone adiak wone anou nui anou miyam chou kemigwe blan chou moun fibro lem vitamine c vitamine a b1 b6 o lak kwa moun donc amok kou le do chou an tot anou le du ya ne kanser le ne ou le chou a fatig alo amok mian tok bwko denak ble a wame tek pon a chou moun moun imyam moun a bennion legume mok be bennion anka boma e wove duna le gap po moun kemou kekou bwole pali me a so boma kouda dame koudo jude de noire de coco so waw ju ye minou kou le trè riche waw waw don nenni ve amade le village la fide a mou moun le village waw a do l a koudou kou koudou 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 ju alo lade wano de a elabi a moitié mab koudou 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 en annon sol do dan koudou 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 waw koudou koudou lgo o mun Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 C'est un peu de vitamines, c'est un peu de vitamines. Carbage works très bien quand il y a des problèmes de digestion. Oui, quand vous vous mangez aujourd'hui et vous avez des problèmes de digestion, et vous mettez le tableau, vous mettez le tableau dans le ciel, cela signifie que vous avez des problèmes de participation. Carbage protégez notre cœur. Un de la main cause de la mort aujourd'hui est le cœur de la maladie. Il faut dire que le corps est en heart attack, il faut mourir de lui. Mais, quand vous le savez, c'est une raison. Maman, vous pouvez comparer à chaque jeune homme, vous parlez au long du romeu et moi, je ne vous demande pas, moi, je ne le dis pas, c'est le romeu, 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 c'est le romeu. Il faut dire que le romeu a l'air, Tu sais qu'il ne faut rien faire pour leota. On va extrainer precisely approximate la fléterie, qui se fait passer la fléterie. L' фак suspension va disposer. Pour que si on se trouve à la fronte, nous nous avons une chambre, c'est de mettre la dent, que nous avons de tuer bien comme ça. Là, on est pas correcte. Parce que d'un côté de 4 ans et de tuer,as effet, tuer bien. On va voir le problème que le fait ici qu'il n'y a pas du tout, on lui a dit qu'il n'y a pas de bouger. Tu sais, non. On va penser à l'article de la maladie de l'index et la maladie de la maladie de la maladie. Parce qu'il y a des gens qui ont des maladies de la maladie de la maladie de la maladie. comme BP, carbages will serve them a lot because of what you call potassium. You know what potassium will do to what? Our veins. It conducts what you call electrolyte to help our body to control the pressure of the blood, which is going to arrange our athletes because I think also when at the point you have a protein and also a calcium to that form what you call block the weight to the circulation of the blood. So it does that. When it comes to cholesterol that also builds up along with the plaques of the veins the cabbage is there but when you take too much of cabbage just like people think it's going to do you bad. If you are not someone that have blood coffee if you're ready then you're going to start for the that is what the good cholesterol in your body. cabbage maintain our health and what? Our bones. So that's why the vitamin K is causing. We want to know that there are some properties in the cabbage that will help to deal with what? What we call cancer. That's to prevent please cabbage does not cure cancer. If you want to prevent cancer disease to come to you you can use cabbage for that but it does not cure cancer. None of our group members are saying that cabbage can cure cancer. Rather cabbage can help you to prevent what cancer. This fruit just like I said earlier we should not underestimate it but the best way to use it if you don't understand something call if you cannot have the buffalo number buffalo buffalo number call Romeo Romeo will give you your number you will call him and also it's good for you to know the kind of disease you have your body and wait to come back to our natural way. we can't C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est pas parce que je ne bois pas le vin, champagne et autres que je ne vis pas bien. Bon bref, je me suis dit que je me plaisais écouter vos vœux. J'ai un objectif, 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 j'ai un objectif. J'ai un objectif, 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 j'ai un objectif. La vieillesse se prépare à partir de 25 ans. Ce n'est pas quand on est vieux déjà qu'il faut préparer ça. Non, non, il y a un objectif qui est le cas, il y a un objectif qui est le cas du 166 ans, j'ai un objectif qui est pour la formation du 187 ans. Il y a un objectif qui est le cas du 211 ans. C'est parce qu'on ne savait pas tout ça. Donc nous, le mille d'Australiens de 125 ans, qui a un objectif qui est le cas sur la recréation, il a ramassé tout ça, mais pour me choquer, pour que je ne mange plus, après il va expliquer le cours scientifiquement. Donc, je ne vis pas bien. Non, je ne vis pas bien. Le Togo, Roméo, Mali, Bénin, Ghana, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, tout ça. Les fruits, la nature nous a béni, les légumes. Il n'y a pas de la propriété, il n'y a pas de la propriété. Il n'y a pas de la propriété, il n'y a pas de la propriété. Mais, elle est très... C'est-à-dire, elle est bien. Le Togo, il y a un temps et il n'y a pas de la propriété. Elle est étudiant, la recherche, elle a mis récemment, les blinks dans la carrière, la pire, la pire, la pire, moi, je n'ai rien contre les blinks. Je le dis encore. Elle a mis en train de la prière, elle a mis en train de se rendre malade. Donc, point bas, l'on va avoir une discussion. Elle a mis en train de la prière, la science science, Vous les Africains, vous faites quelle étude scientifique ? Vous faites quelle recherche ? Vous allez leur dire quoi ? Donc, ils ont dit que la nourriture des Africains, c'est un médicament. Mais pourquoi vous voulez discuter ? En dehors des Africains, c'est les Chinois, c'est pour les Chinois qui sont bien. Mais vous discutez de quoi ? Donc, il y a un problème, 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 il y a un problème. Bien sûr. Je mesurais bien le mot. Il faut consommer la canne à sucre, le chou, des choux pour pouvoir éviter tout ça. L'athlète ganganwa, je prends le cas de taekwondo. Si vous faites du taekwondo de haut niveau, parce qu'à force de frapper dans le vide ça abîme les articulations et ça abîme aussi le genou donc nous sommes en compétition de haut niveau on m'a évité clouer à la vache si on met la tête dans les côtés donc nous sommes en chinois et nous sommes en chinois et nous sommes en sport dans les années 96 quand nous sommes en chinois c'est un bois rouge il faut sauter sur 6 personnes et casser ça donc tu vas sauter sur 6 personnes et aller casser la planche rouge mais nous sommes en chinois mais nous sommes en chinois mais nous sommes en chinois et nous sommes en chinois et nous sommes en chinois voilà pourquoi nos pays asiatiques nous sommes en chinois en chinois et nous sommes en chinois parce que il y a des choses moi j'ai jamais vu ça en Chine là-bas nous on se porte pour avoir légumes à nous on a chauffé et nous on a légumes à nous, on a sort jus, on a sort un doux, un doux, un doux après on a été là-bas, on a connu et nous les géos les Chinois chaque famille a son nutritionniste ça m'a impressionné ça chaque famille chaque famille a son docteur là-bas chaque famille a son nutritionniste c'est-à-dire ils ont un programme qu'ils suivent, en Occident ceux qui ont les nutritionnistes c'est les riches il faut aller payer la consultation c'est cher pour te suivre donc de 0 à 25 ans nutritionnistes de 25 de 25 à 45 ans nous ko la non doua liste à ou yao de 45 à 75 ans à 75 ans à 80 à 100 ans parce que nous on a sportifs non non sportifs autant au la bar de 0 à 25 ans le chinois on peut vivre jusqu'à 150 ans ma ouya glombe de l'euro kem do de l'anye bandi ko le yuwa ou latin wak wakaka 150 ans bon donc à ma ouya mignan anno inti be glombo waneve noak wakaka 150 ans oh la du va be et nou me ma se paloua nye oune vivia madou kube koutu toa madou koukaba donc a mesi a monon au chouanenou ke georginia ne bawe bon eh nya ko bia ma madou nti direte nobe aklo mona dokuare na bon quelle façon on veut le faire à l'hôpital ou bien à la maison naturellement les plantes sont les meilleurs au monde pour faire une purification du sang il n'y a pas un médicament qui fait ça je je dis bien il n'y a pas un médicament pharmaceutique qui nettoie mieux le sang que les plantes médicinales les plantes médicinales que nous connaissons qui font ça non à la chance à motou c'est c'est-à-dire oula purifier sa labé pisanly pisanly un anto wani glengwe moye les nuits à français ma pisanly oula klo e hume a deudou moutou mire kyeye probleme de kouman nanyo e humo klo kloa il faut que ça se passe deux fois par an ou trois fois par an surtout nou mou yinakonjoua parce que si noua et dole lela suprendro donc la meilleure façon de de faire la prévention ou le lé domme le lé dô c'est doudo kyeye bi ou moi deux fois par an a klohounm parce nous klohounm a mèr et et tole lela ou ou le jo et noua tchanké mtouna l'an nous soude kupo kévan a gbou en la consultation ayez l'habitude de nettoyer votre prostate ça c'est très important monibou lavado 75 ans ken goye prostatoua lavado avafout d'une conduite opération pas ça non kloé zéde kanou le kloé une fois seulement ou deux fois par an mais poste m'a dit on prononcée colado 100 enfants voire 95 enfants donc le choix est vite fait ne poste bon il ya nos vieux il se amour le se plaindre mais nous faut surtout les deux problèmes de faiblesse sexuelle mais allez d'abord nettoyer votre prostate avant de venir chez nous pour qu'on vous donne un produit pour le problème de faiblesse sexuelle donc nous depuis coller de nous sur 0 jusqu'à 25 ans pour poste m'est produit homocleur c'est ce qu'on va faire de la faiblesse sexuelle ça ça va t'aider juste pour quelques semaines et puis après boum ça va tomber encore nous dit à ouatide a rassi n'a eu l'accord la so rassi n'a qu'un boi a tia ou la n'os sube et kou non moussou rassi n'a dit va sota n'a tia pour le kébékoua au blé de kéodon ma conseillé soudé képé bené non nettoyer et mon prostate régulièrement et aux femmes il faut faire un test on peut le faire soit à l'hôpital ou à la maison concernant les cancers de sain on va noter be cancer de sain ne va qu'un goût non ou tes c'est non on tourne au diagnostic non mouna de kola ou te va bien gomé à fion ou là non deux trois fois par an pour être sûr que vous a m'avadou cancer de sain pour plus tard merci beaucoup lambert le numéro pour continuer l'émission hors antenne c'est 93 22 45 49 93 22 45 49 merci à l'homme à devant derrière la caméra retrouvez cette émission sur notre chaîne youtube sport fm tv à la mise en onde kujo olivier je suis romo yéter merci à bifolo lambert qui m'a accompagné dans ce programme on se retrouve le jeu du prochain à partir de 10 heures pour un nouveau numéro dans sport et nutrition bonne santé à tous la gazette du togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez nous sur le 3 w point la gazette du togo point com ou sur nos comptes facebook twitter et youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas la gazette du togo point com ou appelé le 92 80 88 53 la gazette du togo c'est l'information en continu